Justement, la tempête hivernale d'hier a laissé une bonne accumulation de neige aux quatre coins de la province. Dans la région ici à Montréal, on a peut-être reçu un peu moins de neige. N'empêche, il y a des précipitations qui vont venir quand même dans les prochains jours un peu dans la métropole. On va en parler, tout ça, de déneigement avec Philippe Sabourin, porte-parole à la Ville de Montréal. Monsieur Sabourin, bon début de journée. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour Pierre-Antoine. On ne peut pas dire que vos équipes ont chômé dans la dernière semaine à Montréal? Non, il a fallu faire face à un cocktail de précipitations, pas juste une fois, ça s'est reproduit encore hier. Donc effectivement, nos équipes ont été à pied d'oeuvre depuis, je dirais, fin de la journée lundi dernier. Ça n'a pas lâché. On a été présents sur le terrain toute la fin de semaine pour faire face à la dernière précipitation. C'est vrai de dire qu'on a eu peut-être moins qu'on appréhendait. Je regarde à Dorval, Environnement Canada nous dit 18 mm. Ça, c'est l'analyse des précipitations. Quand on les regarde en équivalence liquide, je vais vous simplifier ça. Ce que ça veut dire à Montréal, c'est à peu près en moyenne 8 cm qui restent au sol. Bon, en ce moment, il reste quand même certains endroits pour avoir, ne serait-ce que ce matin, en revenant vers TVA, je voyais qu'il y avait quand même des véhicules qui avaient des difficultés à se stationner. Il y a quand même quelques bancs de neige à gauche, à droite. Ces fameuses opérations de déneigement majeurs, comme on les connaît ici à Montréal, où on doit déplacer nos véhicules. Est-ce que c'est prévu pour bientôt? Est-ce qu'on doit surveiller un peu vos alertes? Oui. En fait, je vais vous expliquer notre stratégie. La stratégie de la Ville-Centre, c'est d'avoir dit aux arrondissements, les 19, ne partez pas votre chargement, parce qu'on avait 50 % de la neige enlevée. Partez pas ça, tant ou aussi longtemps que vos trottoirs ne seront pas en bon état. Ceci dit, il y a reprise progressive. À partir de 7 heures ce matin, on surveille les panneaux d'interdiction de stationnement. Il est possible que votre arrondissement commence l'opération ce matin 7 heures. Mais moi, je m'attends à ce que l'ensemble soit à pied d'oeuvre sur l'opération enlèvement de la neige à partir de 19 heures ce soir. On vous demande donc tout de suite d'être vigilant, de regarder dehors le panneau, y est-tu là? Est-ce qu'il y a une opération en cours? Maintenant, s'il y a une opération dans votre arrondissement et que le trottoir n'est pas acceptable, n'hésitez pas à ce moment-là à communiquer avec la Ville. On fait le 3-1 ou on prend l'application Montréal, service aux citoyens. Bon, alors c'est la façon simple de se tenir au courant dans ce cas-ci. M. Sabourin, oui, il y a eu un peu moins de neige, disons, à Montréal cette semaine. Mais quand on regarde l'hiver au grand complet, on ne peut pas dire qu'on a été gâtés en neige nécessairement. Je suis curieux de savoir, je veux dire, vos équipes n'ont pas dû nécessairement être très, très, très sollicitées depuis le début de l'hiver en raison de ces faibles précipitations en neige. On imagine aussi que c'est quand même de bonnes économies pour la Ville, ça. En fait, ça partit en fou début décembre avec 35 cm de neige. Oui, c'est vrai. Après ça, le calme plat. Et là, on fait face à des cocktails de précipitations qui sont hors normes parce que c'est un mélange de neige, de grésil, de verglas, suivi de pluie avec des eaux de fonte importantes. Donc, c'est des défis pour nos équipes. Est-ce que ça complique votre tâche, ça, justement? Oui, ça complique la tâche. Ces conditions difficiles-là, voire extrêmes, puis là, c'est pas juste la ville, c'est l'ensemble de la région, ça fait en sorte que ça nous ralentit, nous aussi, dans notre travail. Mais ce qui va nous donner un bon coup de main, c'est quand les citoyens se ramassent sur le trottoir, par exemple. Laissez pas traîner les bacs, les sapins de Noël. Mettez ça en bordure de route. Nous autres, si le chemin est dégagé, on perd moins de temps. Puis l'automobiliste devrait se garer à une distance d'à peu près 30 cm du trottoir. Je le sais que l'été, on se rapproche puis on veut le coller, le trottoir. Mais l'hiver, si vous collez le trottoir, notre chenillette, bien, elle va avoir moins d'espace parce qu'elle veut pas qu'il y ait une collision. Alors, donnez-nous de l'espace. De cette façon-là, nous, on va être plus efficaces. Même chose en respectant les interdictions de stationnement. Ça fait que c'est vraiment un travail de collaboration entre la ville puis ses habitants. Quand vous voyez, on sait qu'au niveau du déneigement, les équipes y vont par priorisation, à ma connaissance, corrigez-moi si je me trompe, mais quand on parle de soit trottoir, piste cyclable, route et tronçons principaux, vous y allez de quelle façon? Tout le monde part en même temps. Maintenant, on va prioriser les grands axes pour les transports en commun, par exemple, ou des axes qui vont nous amener vers des hôpitaux ou des services d'urgence. Donc, ça, c'est la priorité. Pour ce qui est du chargement, de l'enlèvement de la neige, ce que je voudrais vraiment insister ce matin, c'est vous expliquer qu'on avait 50 % du travail de fait. Puis quand on va reprendre en courant de la journée, on va reprendre de façon progressive, mais on reprend là où on était rendu. Parce que je le sais, pour habiter une rue résidentielle, que quand la neige n'a pas été retirée puis qu'il reste un 20 cm de ces bans de neige-là qui se sont transformés un peu en blocs de glace, on a hâte que nos équipes arrivent. Faites-vous-en pas, on reprend ça exactement là où on était rendu. Et nous, on prend tous les moyens pour que les trottoirs y soient en qualité satisfaisant, acceptables, avant de repartir le chargement. En tout cas, c'est le mot d'ordre qu'on a donné à l'ensemble de nos arrondissements. Philippe Sabourin, porte-parole à la Ville de Montréal. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Un plaisir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501